en condition toutefois de s'imposer ce soir. Geoffroy Guichard, le résumé de Denis Baldir. 10 minutes de retard et malheureusement là aussi l'extrasportif prend le dessus avec un échange de fumigènes entre les supporters du Paris Saint-Germain et ceux de Saint-Etienne. Un supporter du Paris Saint-Germain a essayé d'envahir le terrain et c'est Francis Liasser qui appartient au Paris Saint-Germain qui retournera dans la capitale très certainement la saison prochaine qui est obligé de calmer les supporters du Paris Saint-Germain. M. Glochon explique bien qu'on commence le match mais qu'ensuite en cas de problème on rentre dans les vestiaires. Il n'en sera rien rassurez-vous et même un très très beau match. Un excellent match des deux équipes avec... Ballon pour Papessard. Directement vers Jérémy Jeannot, une relance hasardeuse. Attention avec ce décalage pour Laurent Robert devant Jeannot. Laurent Robert, vous avez entendu le coup de sifflet. Mais Laurent Robert marque ce but. Il est extrêmement déçu et vous allez le constater. but valable car il n'y a absolument pas de hors-jeu de la part de Laurent Robert couvert par le Norvégien. Kvarme, Philippe Bergerot est déçu. Et le Paris Saint-Germain fait mieux que se défendre même si Saint-Etienne pousse aidé par son formidable public. Avec Aloysio. Alex qui s'avance. La frappe d'Alex de l'extérieur sur la barre transversale de Bernard Lama. Alex, c'est un match pour lui, disait avant la rencontre le président Bompard. match de feu avec Aloysio et Alex qui ont retrouvé César, leur copain du Brésil, petit extérieur sur la barre de Bernard Lama. Le geste est superbe et la déception est bien réelle chez Alex. 0 à 0. Janowski contré avec Massoudi, avec Destefanois qui essayent d'appuyer le plus possible. Alex, Aloysio, Aloysio qui va tenter sa chance. Et c'est sur le poteau. Après la barre d'Alex, il y a le poteau d'Aloysio. En fait, ballon détourné par Bernard Lama qui a fêté ses 37 ans hier. Laurent Robert au corner. Prolongé par Benarbia. Et Michael Madar tout seul. Le deuxième poteau peut se tenir la tête à deux mains car il était tout près de l'ouverture du score. En fait, ce n'est pas vraiment de la tête qu'il prend ce ballon. Et lui aussi est très déçu et toujours 0 à 0. Avec Destefanois qui restent sur une bonne série. Une frappe d'Aloysio. Finalement, elle est contrée. Stéphane Pedron pour le centre. La tête d'Alex et Bernard Lama encore qui va chercher ce ballon. César. Bernard Lama et le Paris Saint-Germain handicapé par les absences d'Aliou Sissé qui est sur le banc. El Karkoury, Okpara, Okacha, Laurent Leroy et Christian également sur le banc car il était menacé en cas d'avertissement de devoir se passer de la finale de la Coupe de la Ligue. Attention à cette ouverture de Kabad-Yawara pour Laurent Robert dans un trou de souris. Et il marque ! Laurent Robert qui réussit son sixième but de la saison. Le troisième dans le jeu. Il avait déjà gagné ici avec Montpellier. Et c'est à Robert Nuzaret et à Fleury d'Inalo qu'il devait de porter les couleurs de Montpellier à l'époque. Superbe contrôle en déséquilibre. Et il est tenace, il est volontaire. Il arrive à trouver l'ouverture. Le Paris Saint-Germain, habitué à être mené depuis deux matchs face au Havre et face à Bastien en coupe, mène 1-0 à Geoffroy Guichard alors qu'on revoit cette superbe détente de Bernard Lama qui égale ce soir le nombre de matchs sous le maillot du Paris Saint-Germain d'une des grandes figures des gardiens de but français, Dominique Baratelli. 239 matchs avec le maillot du Paris Saint-Germain. Encore les verts. Avec Alex Massoudi. Massoudi qui est face et qui frappe et qui marque. Égalisation de Saint-Etienne avec la joie de l'ancien nimois. Et on le comprend, c'est son premier but en première division pour sa quatrième titularisation qu'elle passe aussi d'Alex Massoudi qui est face à toute la défense du Paris Saint-Germain. Et regardez le contrôle d'Alex. Il y a énormément de talent de part et d'autre dans ce match. De talent individuel, de force collective et également de jeunesse, d'enthousiasme. Regardez Massoudi. Il résiste à César, à Rabe-Sandratana et Lama doit s'incliner. Pourtant, il était jusque-là exceptionnel. Un but partout. Avec Levert qui pousse. Ballon en profondeur. Alex. Alessio s'est décalé. Alex va le servir contre eux. La frappe au-dessus de la cage de Bernard Lama. Alessio aura tout essayé. Un partout. C'est le score à la mi-temps. Et encore des Stéphanois qui vont essayer de pousser. Privé de Guelles. Suspendu. Alessio. Face à Rabe-Sandratana. Alessio. Papessar une fois et deux fois directement dans la face de Bernard Lama qui récupérera au bout de quelques secondes. Avec un Papessar qui voulait absolument trouver le cadre. Des Stéphanois invaincus depuis un voyage désastreux à Bastia le 5 février dernier. Ils avaient encaissé quatre buts. Et ça joue bien encore une fois du côté du Paris Saint-Germain mais également du côté des Stéphanois avec ce centre. La tête d'Alessio. Et c'est Bernard Lama encore une fois qui répond aux Brésiliens. Un arrêt de grande classe de Bernard Lama au-dessus de sa transversale. C'est un corner pour des Stéphanois déchaînés. Un corner qui ne donnera rien. Et le Paris Saint-Germain qui fait bloc. Ballon vers Ali Benarbia dans la surface de réparation. Immédiatement le centre. La tête de Michael Madar au-dessus de la barre de Jérémy Jeannot. C'est vrai que les Stéphanois subissent en ce moment. Et les Parisiens n'arrivent pas à marquer. Il n'y a ni le roi ni Christian complice sur le terrain. Et auteur de nombreux buts lorsqu'ils sont tous les deux sur la pelouse. Ils n'y sont pas. Donc parlons des présents avec Pedron qui centre. La tête encore de Petillon. Et ça rase le poteau. Le défenseur légendaire de la Saint-Étienne habitué à marquer des buts. Quatre depuis le début de la saison. C'était d'aventurer à l'attaque. Un but partout entre Saint-Étienne et Paris Saint-Germain. La réaction de Robert Nuzaret. Plutôt satisfait. Avec la bise également à Gérard Soler, le directeur sportif. On a fait un match intéressant. C'est ce qui compte. Il y a eu des occasions, du spectacle, du monde. Il n'y a pas trop l'air dans les tribunes pendant le match. Un homme dans le match, Bernard Lama, conscient que ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Je pense qu'il y avait un match contre Lens qui ne sera pas facile. Le Paris Saint-Germain qui n'a toujours pas gagné à l'extérieur en championnat en l'an 2000 depuis le 11 décembre dernier. Et Jérémy Jeannot a vu son idole. Il a échangé son maillot avec son idole, donc Bernard Lama.